Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réglage sur OpenTX. Donc aujourd'hui, on va parler des phases de vol, comment les régler, ou si simple que ça, comment faire que les phases de vol marchent bien, sans se marcher dessus, bref, que tout marche bien, sans souci. Alors, c'est parti, on allume la radio. Bienvenue sur OpenTX. Et on va aller dans le menu modèle. On va aller sur la page 4, qui est notre page Flight Mods. Et donc, on a ici tous nos numéros de phases de vol. Donc je ne sais même pas combien on en a au maximum. On en a 8 au maximum. Ceci, je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond. Ça correspond au trim, parce que vos phases de vol, en gros, elles se règlent quasiment uniquement qu'au trim. C'est ça qui va nous intéresser le plus, puisque ce que vous allez changer le plus, ça va être quoi ? Ça va être votre position de flap, votre position de profondeur, votre position potentiellement de direction, certaines fois votre position de gaz, en fonction de ce que vous avez comme intention de faire. Ici, là, ce sont nos 4 trims, tous les 0. Et donc, la FM 0, donc Flight Mode 0, phase de vol 0, n'a pas d'interrupteur. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va être une phase, du coup, où vous n'avez pas engagé d'autres phases. Ça va être votre phase référence. Maintenant, je vais aller sur ma phase de vol numéro 1. Hop, voilà, je suis dessus. Donc, je veux, par exemple, l'affecter à ce switch-là au milieu. D'accord ? Donc, ce qui va me faire, est-ce comme ceci. Si je mets n'importe quelle autre position, ça ne me l'active pas. Il n'y a que dans cette position que ça me l'active. Là, tant que je laisse les 0 comme ça, toutes les phases sont égales. Donc, peu importe, même si j'en avais 3 ou 4, peu importe sur quelle phase je bouge les trims, ça bouge les trims de toutes. D'accord ? Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit ma phase 0 qui soit ma phase référence. D'accord ? Donc, si je mets le modèle dans cette phase-là pour trimmer le planeur en début de session, parce que des fois, ça bouge un petit peu avec la température, je mets mon modèle dans la phase 0, je règle mes trims et ça remet toutes mes phases bien trimées. D'accord ? Et donc, pour ça, ce qu'il faut, c'est que j'ai tout en plus 0. Pourquoi ? Parce que le plus 0 va permettre à chaque phase d'être trimée indépendamment, mais sur la référence de la phase 0. J'espère que c'est suffisamment clair parce que je n'ai pas trouvé de méthode plus claire pour y expliquer. C'est-à-dire que votre phase 0 va bouger tout. D'accord ? Les trims de votre phase 0 va bouger tout. Mais sur chaque phase, vu que vous êtes en plus 0 sur chaque phase, eh bien, chaque phase va être trimable en plus, en fait. Mais par contre, ça ne fera pas l'inverse. Ça ne fera pas que si jamais vous prenez, par exemple, vous êtes en phase 1, tout est en plus 0, vous bougez vos trims, ça ne bougera pas votre phase 0. D'accord ? Et ça ne bougera pas vos autres phases non plus. Les trims sont indépendants phase par phase, mais sont tous sur, en quelque sorte, la référence de la phase 0. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage d'être en plus 0. Vous voulez modifier, vous voulez que ce soit sur la référence de votre phase 1, par exemple. Je vais y arriver. Non, là, c'est la phase 1, donc c'est logique. Donc là, par exemple, sur la phase 2, c'est votre référence, et vous voulez que vos trims s'ajoutent à la phase 2. Eh bien, dans ce cas-là, vous mettez le 2. C'est aussi simple que ça. Vous définissez votre référence, ou vous définissez la copie des trims que vous voulez avoir. Donc là, ce sera référence plus les trims de cette phase. Et là, c'est copie de la phase numérotée. D'accord ? Aussi simplement que ça. Donc moi, je vous recommande fortement de mettre en plus 0. Ensuite, pour tout ce qui est des variables globales, etc., moi, je n'utilise pas les variables globales. Je sais, beaucoup de gens disent, « Ouais, c'est génial, les variables globales. » Moi, personnellement, je ne m'en sers pas, je n'en ai pas besoin. Ensuite, je vous ai parlé de pouvoir régler vos flaps par les phases de vol. Ça, ça va dépendre de votre mixage qui va être de mettre, par exemple, sur vos flaps, un mixage pour qu'un trim bouge vos flaps. Moi, j'utilise tout le temps le trim de gaz vu que c'est des planeurs. J'utilise le trim de gaz. On voit ici. C'est le petit carré avec un truc au-dessus, un truc en dessous, avec ce rottel à côté. Ça, c'est le trim de gaz. Et lui, donc, je l'ai mixé avec les ailerons pour que mon trim de gaz, tout simplement, bouge mes ailerons de haut en bas en même temps, comme ceci. Et donc, de ce fait, je peux régler mon trim de flaps phase par phase avec le trim de gaz. Ensuite, vous voulez faire des phases un peu plus complexes avec des... Vous avez ailerons, flaps, etc. Et vous n'avez que 4 trims. Comment faire ? Eh bien, dans ce cas-là, vous allez devoir utiliser un max. Le max va être un ordre donné à la voie que vous sélectionnez. Donc là, c'est 100%. C'est mes aérofreins. Et vous voyez, c'est actif comme ça. Donc, c'est assez explicite comme ça. C'est-à-dire, là, je veux que mon aileron aille à 100%. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous sélectionnez un interrupteur. Je vais aller dessus. C'est aussi simple que ça. Et donc là, vous avez votre max. Donc, le weight, tout simplement, vous allez éditer ça en fonction de la quantité de mouvements que vous souhaitez. C'est très, très simple. Donc, je vous conseille de partir de zéro et de monter petit à petit. Pas mettre 100 et puis devoir corriger parce que vous pouvez vite... Enfin, voilà. Ça mêle l'ordre d'un coup et ça peut vous décoller vos cerveaux ou des choses comme ça, voire bien pire. Ensuite, vous avez juste à sélectionner votre switch, votre interrupteur. Donc, vous pouvez avoir des warnings pour dire qu'est-ce qui se passe. Enfin, ce genre de choses-là. Le multiplex, je ne sais plus à quoi ça sert. Elle est delay. Donc ça, en fait, c'est tout simplement parce que vous l'activez. vous voulez qu'il se passe un certain temps avant que ça s'active. Donc, ça se règle en dixième de seconde et seconde. Et vous avez un mouvement lent. Vous l'avez aussi d'ailleurs sur les phases de vol pour faire un mouvement coulé plutôt qu'un... Comme ça. C'est aussi simple que ça à régler. Voilà. Donc ça, ça marche pareil sur peu importe la chanel, peu importe la voie. Pour les aérofreins, moi, comme vous voyez, j'aurai donc sur les deux ailerons et sur la profondeur. Voilà. Donc, j'ai besoin de 20% de déflexion sur ma profondeur quand j'ai 100% de déflexion. Et donc ça, c'est assez sympathique à régler. Ça permet vraiment de faire pas mal de choses, les max. Donc voilà. C'est tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, ce genre de choses-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et j'y répondrai. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.